Et comme vous l'avez compris, vous avez pu le lire avec cette transition, nous recevons un invité là ce matin, Gilbert Zinsou Rouhanou, il est cofondateur de la fondation ASPH qui lutte contre le cancer. M. Rouhanou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ce matin, vous parlez justement des activités de cette fondation-là. Alors, avant d'entrer un peu dans ce que vous faites sur le territoire ou sur le terrain, combien de types de cancers existaient-ils? Tanguy, laisse-moi te remercier d'abord parce qu'on veut parler d'un sujet très important et crucial en fait. Le nombre de cancers qui existent, on ne peut pas en citer en fait. Il y a plusieurs types de cancers. Notre organisme est constitué et susceptible d'être attaqué par tous les types de cancers. Plus que constitués de cellules qui sont attaquées. Oui, mais au Bénin, quels sont les cancères qui prédominent? Qui prédominent, mais peut-être que les gens tiennent compte, il y a quatre types de cancers. Il y a le cancer du foie, le cancer de la prostate, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. C'est ça qui domine actuellement. Qui prédomine. Et certains disent que c'est des maladies de riches, d'européens ou d'occidentaux. Quelle est la perception sociologique que vous constatez chez les Béninois sur le terrain? Non, mais en réalité, le cancer est vu comme une maladie, comme vous l'avez dit, ma vie de riche. Mais c'est faux. Ce qui est quand même plus regrettable maintenant, ce sont quand même les plus pauvres qui sont malades d'aujourd'hui. Parce que c'est, on trouve, le cancer, comment on est attaqué par le cancer? C'est tout ce qu'on mange en fait. Tout ce qu'on inade. Tout ce qu'on boit, évidemment. Tout ce qu'on fume, vous voyez? Et qui déforme le fixe dans les cellules. Et comprenez bien quand même que le riche fait attention peut-être à tout ce genre de choses. Et peut-être c'est le paysan, je dis les choses comme ça, le paysan, il s'en fout de tout. Il mange un peu de tout. Il mange ce qu'il veut. Alors que c'est tout ça qui donne le cancer, évidemment. Quels sont les facteurs de risque qui exposent justement de façon générale au cancer? Oui, je viens de le dire en fait. Je prends l'exemple d'une jeune femme en fait. La jeune femme qui fume par exemple, d'accord, est susceptible d'être attaquée par le cancer du sein. Donc le tabac. Voilà, le tabac, je dis bien, voilà, qui fume. Elle est susceptible d'attaquer par le cancer du sein et du col de l'autorisme. Et d'être improductive après, vous comprenez? Donc, c'est généralement tout ce qu'on mange, comme je viens de le dire, et tout ce qu'on a, tout ça, tout ce qu'on boit, tout ça, c'est ça qui est constitué, des substances qui nous donnent en fait le cancer en fait. Alors, votre fondation s'intéresse justement à cette pathologie-là. Pourquoi? Pourquoi c'est le cancer qui vous intéresse? Oui, mais je viens de dire que je vous remercie pour ce sujet crucial en fait. Je viens de dire, mon père, mon père géniteur, il est mort du cancer du foie justement, d'accord? Et quand vous voyez un jour quelqu'un de plus important, puisque celui qui t'a mis au monde, il est très important dans la vie, et qu'il est mort d'un cancer, d'un cancer, et que vous voyez faire le cancer, comme elle a tué mon père, vous allez comprendre, Tanguy, que le combat que nous menons est juste en fait. Oui, mais justement, vous avez en face de vous un ennemi, un guerrier à la limite, dont les forces dépassent, ma foi, même les progrès scientifiques, même l'héritage médical ou médicinal traditionnel. Quand ça vous attaque, il n'y a rien à faire, c'est la mort. J'ai l'impression que vous battez les mains, les mains, les mains vides et contre l'ennemi. Non, non, c'est l'impression qu'on a, mais vous avez déjà oublié quelque chose, en matière de lutte contre le cancer, c'est la prévention qui est la chose la plus idéale en fait, vous voyez? Donc, c'est pas qu'on ne va pas déjà à celui qui est déjà tombé malade, non, nous on est dans la prévention, la mesure présomative en fait, d'accord? Donc, avant d'aller faire le cancer, j'ai dit tout en tout, on mange mal, on fume, on fait tout ça. Donc, nous, on conseille des gens de ne pas fumer, de ne pas manger, d'accord? Et de manger sain d'ailleurs, d'accord? Dès que vous suivez nos conseils, c'est sûr que vous n'allez pas aller vers le cancer, et vous venez de dire le cancer, c'est un drame en fait, c'est un drame. Dès que vous tombez malade, on vous déclare cancéreux, cancéreux, vous êtes attaqué par déjà la mort en fait, vous voyez? Donc, nous, on est en avant-garde de tout ce qui peut donner le cancer en fait, voilà. Oui, mais est-ce que les gens arrivent à vous écouter? On a l'impression que, puisque vous parlez du tabagisme, les chiffres augmentent, les hommes fument, les hommes grand-âge, ils fument de plus en plus maintenant jeunes. Avant c'était les grandes personnes, aujourd'hui les petits-enfants sont là, il y a des décisions préfectorales qui interdisent, comment ils appellent ça, la chicha par exemple. Et pourtant, les gens l'achètent et consomment chez eux, à la maison, au salon, etc. Et ce sont des jeunes, est-ce que vous n'avez pas l'impression de prêcher dans le désert? Non, non, c'est vrai. C'est vrai que ceux qui se parlent aujourd'hui, on a l'impression de prêcher dans le désert. Je vais vous dire quelque chose, c'est-à-dire, ça fait déjà plus de dix ans que nous menons cette lutte, d'accord? Et il y a des lois qui existent, qui nous tient, nous couvrent, dans nos sorties médiatiques, vous comprenez? Je viens d'amener une loi en fait qui existe au Bénin. D'accord, nous, nous menons notre combat. On nous menons notre combat. Mais Tanguy, c'est regrettable quand même que, on voit aujourd'hui que les jeunes continuent à fumer. D'accord? Moi, j'ai souvenance de ce que le préfet, d'accord, du jour. Du jour, celui qui a ouvert le balai, oui. C'est lui qui a ouvert le balai, d'accord? Et les autres, certains, je lui ai dit, ont pris. C'est regrettable quand même qu'aujourd'hui, on en est encore là. Vous voyez? On a l'impression que rien ne se fait, mais tout se fait quand même. Est-ce que c'est votre loi qui est faible? Ou bien c'est plutôt peut-être les médias et les autres... Non, non, je dirais plutôt que c'est l'État central qui ne joue pas son rôle. Comment ça? Voilà. Tanguy, excusez-moi, il y a une loi qui existe en fait, qui recadre énormément la consommation du tabac au Bénin. Je peux vous citer la loi? Allez. Je l'ai avec moi. Il y a la loi numéro 2017, 27, relative à la production, au conditionnement, à l'étiquettage, à la vente et à l'usage du tabac, de ces dérivés et assimilés en rubrique du Bénin. Cette loi que je viens de vous dire, c'est la lecture en fait, a été promulguée, pardon, votée par notre Parlement, autant de la gestion du président Angouidi, d'accord? Et promulguée, en fait, par le président Angouidi, autant de ces lois, d'accord, qui, je devais dire, ces lois, peut-être, qui fâchent, je ne sais pas, d'accord, qui sont encore dans les tiroirs. Qu'est-ce que l'État aurait pu faire avec une loi qui est déjà disponible? D'accord. Je vous prends un exemple. Dites-moi. Je vous prends un exemple. Quand on a, il y a une surveillance des castes en fait, des castes, des portes des castes, vous voyez que la population s'est résillée dans un premier temps. Mais on a dû prendre peut-être des décrets ou des lois en fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu de la répression en fait, d'accord? Ce que moi je dis ici, je ne dis pas qu'on interdise en fait la consommation, mais qu'on le cadre. Ce que je dis là, vous savez, dans la loi, on ne peut pas lire tous les articles par exemple, d'accord? Il est dit dans la loi que tous les bars, tous les bars de Cotonou par exemple, doivent marquer sur le truc là, visiblement, qu'il est interdit de fumer là. Il est interdit, ça ne se fait pas. C'est un certain lieu public. Partout, par exemple, il y a certains endroits, même à la proximité des écoles, c'est interdit en fait. Mais dis-moi, c'est nous là, ce qu'on fait là, nous ne sommes pas des gendarmes. Mais on ne peut pas se mettre derrière la population pour dire non, non, non. C'est l'État central qui doit prendre en fait ses responsabilités en fait. Non, votre rôle en tant que société civile, c'est d'aller vers ces bars, de les sensibiliser. Parce que les bars ignorent le fait. Et si l'État n'a pas tous les moyens à mettre à disposition la police pour suivre, parce qu'il y a une police spécialisée dans cette affaire-là, eh bien, les autres ne sont pas informés, bienvenue. Non, non, je regrette. Vous savez, M. Tanguy, en fait, j'ai dit il y a dix ans qu'on a commencé cette lutte. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On a regroupé les acteurs en fait. D'accord ? On lui a parlé. Mais je vous rassure que, dès que le Béninois ne se sent pas un peu gêné, ou quoi pas la police, le Béninois est têtu en fait. Il insiste. Il insiste. Il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer, c'est ça le vrai problème. C'est ce qu'on remarque sur le terrain. Donc les toits, on doit planter nos invités. Ça, je vous l'assure. Autant qu'on a fait pour les autres lois, autant qu'on le fasse ici aussi. Vous comprenez ? C'est ça, oui, bien sûr. Alors, quels sont les impacts de vos actions sur le terrain ? Non, mais ce que nous entendons, c'est que nous sommes convaincus quand même, au-delà de tout ce que vous voyez sur le terrain, que la population nous écoute en fait. Tu sais, nous nous prenons en compte en fait de sensibiliser fondamentalement les tarsibotos et les élèves, parce qu'eux constituent des vêtements de communication. Dès que vous parlez à un exime, c'est celui qui fait le relais un peu partout dans la ville en fait, autant que les élèves en fait. Donc c'est nos cibles en fait. Vous voyez ? Quand nous nous sortons de ce genre de sensibilisation, et les gens nous appellent et nous disent en réalité que, ah, président, vraiment, c'était ignorant. On dit, c'était ignorant. Vous savez, il y a quelqu'un peut-être, du village d'Achoumi-Tchoumi là-bas, qui n'a jamais entendu parler du tabac. Et lui, il fume allègrement son... Tout allègrement, sans peut-être savoir qu'il y a une loi, ou sans peut-être savoir qu'il y a une maladie d'hérité en fait. Vous voyez ? Donc quand les gens nous appellent et nous disent ça, nous sommes motivés, on a la motivation, et on se dit que le combat... Quels sont vos mots d'action ? Et nos mots d'action souvent, en fait, c'est... Ça dit, c'est de... Vous, peut-être, vous d'abord. D'accord ? Vous d'abord. Parce que vous constituez aussi un relais terrible en fait. Vous voyez, je suis venu ici ce matin, non ? Ce qu'on dit là, autant de monde qui nous écoute. Vous voyez ? Donc, nous privilégions vous d'abord, et puis après, la presse, et puis les autres acteurs. Et tu sais, nous, on souhaite beaucoup travailler avec les préfets et autres. D'accord ? Et les sensibiliser, eux, d'abord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des préfets qui ne sont pas... C'est-à-dire, en réalité, qui ne... Éfreignés ou engagés dans cette affaire. Non, 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 voilà, je ne veux pas dire d'engagement en fait. Parce qu'ils sont informés, eux tous savent quand même que la consommation du tabac risque de te donner plusieurs cancers. Mais maintenant, il faut les motiver. D'accord ? C'est ce qu'il laisse à faire, peut-être, prochainement. Alors, vous dites que vous êtes en contact avec les taxis-motos qu'on appelle ZEM chez nous. C'est vrai que ce sont des vecteurs de communication, mais il y a aussi un autre plan sur lequel vous devrez... Ils devraient vous intéresser. Quand on est exposé comme ça à longueur de journée, à la cheminée de la circulation, avec, je dois dire, les enjeux qui tournent à plein régime avec les énergies fossiles, c'est sûr que dans leur rang, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de pathologies. Est-ce que vous leur demandez, au-delà du casque, de se protéger par rapport au nez ? Oui, Tanguy, vous voulez parler de l'environnement, en fait. L'environnement, en fait, est pollué, très pollué ici au Bénin, je vous assure. Et je valide ce que vous dites, c'est qu'en fait, non, on n'a rien. Vous savez, on disait, lors de Covid, on portait les masques. Oui, mais les masques sont tombées maintenant. Voilà, évidemment. Et puis, tout le monde se prend. Tout le monde respire plus librement. Je suis désolé quand même, mais tout le monde est exposé visiblement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va leur dire plus tôt, d'accord ? C'est que, vous voyez, il fut un temps qu'on changeait, l'État a demandé de changer les motos, à deux temps ou à quatre temps, tout ça. Vous voyez, c'est là que nous avons, c'est ça. C'est-à-dire, nous, on doit aller vers là, en fait, quoi. Sinon, tel qu'on est maintenant, tout le monde est exposé. Là, c'est ça, c'est regrettable, en fait. Gilbert Zessou Mouanu, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Vous avez un mot pour conclure ? Oui, mais Tanguy, je tiens vraiment à te remercier, parce que vraiment, j'ai l'impression que ça peine à prendre. Et j'invite, en fait, l'État central à prendre ses responsabilités, parce qu'il y a une loi sur laquelle nous nous basons, en fait, pour parler. On ne parle pas en l'air, d'accord ? Et le drame que constitue la consommation du tabac et ses dérivés, ça se voit sur le terrain, c'est visible, en fait. D'accord ? Et nous ne sommes pas dans la lutte, notre lutte, en fait, là. C'est une lutte juste. Quand tu bois, consommes du tabac, c'est dévire. Il y a le cancer qui t'attend. Tout à fait. Et le cancer, c'est un drame qui tue. C'est un mal, pratiquement. Qui décide, en fait. C'est un mal inguérissable. Inguérissable, voilà, merci. Gilbert Rouanou, merci. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Mesdames et messieurs, après, justement, la part d'invité, place maintenant au commentaire de la rédaction. On va parler un peu de ce qui s'est passé au Parlement hier. Les députés de l'Assemblée nationale béninoise s'intéressent un peu à la qualité des soins qu'on nous donne précisément au niveau du Centre national hospitalier universitaire. à l'hôpital de référence à Cotonou. Quelques questions au ministre de la Santé qui s'est obligé à y répondre. Je vous propose, ou je vous ai proposé la réponse du ministre de la Santé, Rung Patin, dans les colonnes de Fraternité. Mais qu'en pense le journaliste de Fraternité, de Calatra, Béné? C'est la question qu'on va poser à Franck Aoudou tout à l'heure pour son commentaire. Voici le commentaire du jour. C'est la question.